A cette époque, les propriétaires terriens achetaient beaucoup d'esclaves pour travailler dans les champs de canne à sucre dans le nord-est du Brésil. Les esclaves travaillaient dur et étaient bien souvent maltraités. Aussi, quand ils en avaient l'occasion, ils tentaient de s'enfuir. Ils partaient en courant le plus loin possible dans la forêt et parfois, le maître n'arrivait pas à les rattraper. Au fur et à mesure des évasions, des villages entiers se sont formés, loin dans la forêt. Ces villages se sont appelés les Quilombos. Zombi d'Osparmales était né libre dans un Quilombo, mais il avait été capturé quand il était encore enfant et confié à des religieux. Ces religieux lui apprirent à lire et à écrire le portugais et le latin. Mais à l'âge de 15 ans, Zombi décida de s'enfuir pour rejoindre le Quilombo d'Osparmales. Paomales a été le Quilombo le plus grand et le plus célèbre de tous les temps au Brésil. Il fut créé vers 1600, 1602, on ne sait pas trop, et à partir de 1650, les Portugais ont lancé beaucoup d'attaques pour tenter de le détruire. Mais ils résistaient. Il était alors dirigé par un chef appelé Ganga Zumba. Ce chef était l'oncle de Zombi. Un jour, Ganga Zumba signa un accord avec les dirigeants portugais, disant que tous ceux qui étaient nés libres dans le Quilombo pouvaient rester libres, mais demandant à tous ceux qui s'étaient enfuis de retourner chez leur maître sans attendre. Zombi et beaucoup des habitants des Quilombo, qu'on appelait les Quilombolas, n'étaient pas d'accord avec ce traité. Et ils refusèrent d'obéir. Peu de temps après, Ganga Zumba mourut. Il a peut-être été empoisonné, l'histoire n'est pas très claire là-dessus. Et c'est Zombi qui devint le chef, le leader de Bar Males, qui réunissait alors près de 20 000 personnes sur un territoire d'environ 200 km². Mais c'est très grand. Les Portugais, qui ne supportaient plus cette résistance, décidèrent d'en finir une bonne fois pour toutes avec le Quilombo. Et ils envoyèrent une armée de 6 000 hommes pour les combattre. En 1694, le Quilombo fut ainsi détruit. Zombi en réchappa. Mais un an plus tard, le 20 novembre 1695, il fut finalement capturé et tué par les Portugais. On le décapita et sa tête fut exposée sur une grande place de récifs pour décourager la rébellion des esclaves et leur montrer que leur leader n'était pas immortel, comme ils le pensaient tous. Zombi était mort, mais la légende était déjà née. Son nom resta dans l'histoire synonyme de lutte pour la liberté. Et plus de 300 ans plus tard, en 2003, le Brésil reconnut officiellement le jour de la mort de Zombi, jour national de la conscience noire. C'est ainsi que cette date du 20 novembre est devenue un jour férié et un jour de fête au Brésil. Surtout dans la ville de Salvador de Bahia, où la culture d'origine africaine est encore plus présente que dans le reste du Brésil. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...